La Bible Louis II, Introduction au Livre de Malachie Nous sommes dans l'ignorance la plus complète sur l'auteur de l'écrit canonique appelé du nom de Malachie. Ni son père, ni son lieu d'origine ne sont indiqués, tandis que le livre d'Esdras mentionne le ministère d'Ager et de Zacharie, Néhémie, dont Malachie doit avoir été le contemporain, ne parle point de lui dans ses mémoires. Nous avons bien certaines données sur son compte dans quelques écrits des temps postérieurs. Le Talmud le range avec Agé et Zacharie, parmi les hommes de la grande synagogue qui, placés à la tête des Juifs revenus de l'exil, sont censés avoir constitué le canon des saintes écritures et conserver les traditions légales. Quelques pères de l'Église rapportent que Malachie était lévite, habitant la tribu de Zabulon, originaire du bourg de Suffa, mais il est impossible de contrôler de telles données. Cette ignorance totale, où nous sommes sur la personne de l'auteur de ce livre, a conduit plusieurs savants à douter complètement de l'existence d'un prophète du nom de Malachie. On a rapproché ce nom du terme Malachie, mon messager, qui est employé dans le sens usuel au chapitre 3, verset 1, et on a prétendu que l'auteur avait déguisé son vrai nom sous cette espèce de pseudonyme tiré de son propre livre. Les anciens traducteurs grecs, la Septante, paraissent avoir déjà partagé cette opinion. Ils traduisent le titre du livre comme suit La paraphrase caldaïque et Jérôme, auquel Calvin incline à se rattacher, voit dans ce nom « mon envoyé », un titre sous lequel se dissimulerait le savant Esdras. Ces raisons ne nous paraissent pas décisives. Le mot « Malachie » peut fort bien être un nom propre, car d'après certaines analogies, on peut l'envisager comme une abréviation de « Malachia », l'envoyé de Jéhovah, et par conséquent comme le nom réel de l'auteur. Il se pourrait même que, comme plusieurs prophètes, par exemple Sophonie et Michée font allusion dans leur prophétie au sens de leur propre nom. Notre prophète eut voulu dans le passage Malachie 3.1 rappeler le sien. Il n'est pas non plus fait mention du père et du lieu d'origine dans les cas d'Abdias et d'Abakuk. Quant à Néhémie, rien ne l'obligeait à parler du ministère d'un prophète dont l'influence ne pouvait être comparée à celle d'Ager et de Zacharie. L'identification de l'auteur du livre avec Esdras ne peut paraître bien probable si l'on mesure toute la distance entre un scribe et un prophète. L'époque des prophéties renfermées dans ce livre peut se déterminer d'une manière assez précise. Il ressort du contraste entre Jacob et Esaü, Malachie 1.1-5, qu'il a été composé après le retour de la captivité, et de Malachie 1.10 et 3.1 que le temple et le culte étaient déjà rétablis. Malachie a donc prophétisé un certain temps après le ministère public d'Ager et de Zacharie. Malachie reproche aux Juifs revenus de l'exil, leur négligence dans le paiement de la dîme et les mariages qu'ils contractent avec les femmes païennes. Ces mêmes reproches leur sont adressés par Néhémie. On peut conclure de là avec une grande vraisemblance que ces deux hommes ont été contemporains. Et comme Néhémie s'est éloigné pendant 5 à 10 ans de Jérusalem pour retourner en Orient auprès du roi de Perse dès l'an 432 avant Jésus-Christ, il est possible que l'activité publique de Malachie se soit précisément exercée en son absence, dans l'intervalle entre les deux périodes de son administration. Ce qui expliquerait plus facilement encore le silence du livre de Néhémie relativement au ministère de ce prophète. L'ouvrage forme un tout continu dans lequel ne sont pas séparés des discours particuliers comme dans Agé ou Zacharie. Une grande chute s'est produite dans la piété du peuple depuis les jours de ces deux prophètes. Le peuple paraît aussi mécontent de Dieu qu'il est satisfait de lui-même. Les promesses de salut faites par les anciens prophètes ne s'accomplissent pas conformément à son attente. Il doute de l'amour de l'Éternel et même de sa justice et trouve qu'il ne vaut pas la peine de s'appeler son peuple. Malachie parle comme l'avocat de Dieu et l'accusateur du peuple. Après une introduction dans laquelle il rappelle à Israël l'amour de l'Éternel, il reproche au sacrificateur de profaner le culte, au peuple de se dégrader lui-même par ses mariages païens et ses divorces avec les femmes israélites. Puis, en réponse à l'impatience avec laquelle ce peuple réclame la venue du Messie qui doit exercer les jugements de Dieu sur ses ennemis, il annonce la prochaine apparition de l'Éternel, mais en rappelant qu'elle aura deux effets opposés, apporter le salut au cœur repentant et fidèle, mais la malédiction aux impénitents et aux rebelles. Malachie, chapitre 1 Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites « En quoi nous as-tu aimé ? » « Ésaü n'est-il pas frère de Jacob ? » dit l'Éternel. « Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Edom dit « Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. » Ainsi parle l'Éternel des armées. « Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. » « Vos yeux le verront, et vous direz « Grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. » Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? » dit l'Éternel des armées. « À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ? » Vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs, et vous dites « En quoi avons-nous profané ? » C'est en disant « La table de l'Éternel est méprisable. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? « Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? » dit l'Éternel des armées. « Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement ? » dit l'Éternel des armées. « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel ? » « Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tous lieux on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. « Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains ? » dit l'Éternel. « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Malachie, chapitre 2 « Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignit, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisables et vils aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos Pères ? Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous avez fait. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèle. Malachie chapitre 3 Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du Fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger. « Et ne me craignent pas, » dit l'Éternel des armées. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, » dit l'Éternel des armées. « Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? » « Un homme trompe-t-il Dieu ? » « Car vous me trompez. » « Et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? » « Dans les dîmes et les offrandes. » « Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation toute entière. » « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, » dit l'Éternel des armées. « Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, » dit l'Éternel des armées. « Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. « Vos paroles sont rudes contre moi, » dit l'Éternel, « et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? » « Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. » « Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? » « Maintenant, nous estimons heureux les hautains. » « Oui, les méchants prospèrent. » « Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. » Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. « Ils seront à moi, » dit l'Éternel des armées. « Ils m'appartiendront au jour que je prépare. » « J'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui le sert. » Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachi, chapitre 4 « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient les embrasera, » dit l'Éternel des armées. « Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, » dit l'Éternel des armées. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour toute Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdits. » Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501